un jour tu vas te retirer dans une pièce une semaine en train de jeûner non ça se prépare comme on prépare les vacances les gens préparent leurs vacances vacances, je travaille beaucoup parce que j'irai en vacances je gère vite ça parce que j'irai en vacances j'ai dégagé ça parce que j'irai en vacances d'un mois à Dubaï, deux semaines à Mwanda ceci, même vite dans la prière parce que tu n'as pas assez de temps et parce que tu n'honores pas Dieu dans la programmation de ton agenda mais certains, malgré qu'ils ont le temps certains, tu es chômeur et tu n'étudies pas c'est une bonne période pour maximiser la prière mais ce qui est bizarre c'est que les gens qui travaillent et qui étudient prient plus que toi mais toi tu n'étudies pas et tu ne travailles pas tu as toute ta journée et tu la passes où ? devant ton téléphone devant la télévision ou en train de dormir en train de parler des gens Joa s'était pressé pourquoi il était pressé ? il avait des dossiers c'était un roi peut-être qu'il devait prendre une décision peut-être qu'il y avait une réunion mais ce qu'il faisait là était plus important que toutes les réunions royales c'est ça, donner de l'importance quand tu donnes de l'importance à Dieu et bien tu n'es pas pressé qui d'entre vous serait pressé devant le président de la république ? qui d'entre nous sera pressé devant le président ? le président parle vite, fais vite, là j'ai des choses à faire personne mais pourquoi tu ne seras jamais pressé ? parce que si tu te fixes rendez-vous à telle heure tu vas tout dégager pour que tu sois là jusqu'à ceux qui te libèrent n'est-ce pas ? qui d'entre nous dit au président ok, je dois aller ? personne c'est lui qui te dit merci, vous pouvez mais Dieu est-ce qu'il te dit ça va maintenant, tu peux aller ? tu peux aller au travail ? tu peux aller, tu peux aller, tu peux aller ? c'est nous qui arrêtons ok, ok et on dit qu'il est Seigneur mais ce n'est pas que quand tu fais cela Dieu va détruire ton travail, tes études il sait que tu dois arriver à temps à l'école il sait que tu dois arriver à temps au travail mais tu dois lui donner assez de temps tu ne vas pas commencer ta prière à 5h45 alors que tu sais qu'à 6h30 tu dois être au boulot ainsi tu ne feras que des prières rapides la précipitation pourquoi ? parce que tu peux croire que tu étais dans la prison de Dieu mais les premiers temps que tu as passé dans la prière tu n'étais pas entré tu étais en train de divaguer ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité au début de la prière du coup d'entrée il y a des gens souvent il fait comme 20 minutes d'échauffement il sent bruit, il divague il pense à ça, il pense à ça chaque fois que tu pries tu es pressé il n'a pas le temps de te parler parce que Dieu ne change pas nos vies quand nous donnons de l'argent non, il te dit jette ton filet à droite jette ton filet à gauche et puis c'est là que tu as les poissons mais tu dois l'entendre tu dois l'entendre mais tu fais tout presser, 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 presser est-ce que tu as déjà entendu Dieu quand tu pries tu ne donnes jamais à Dieu le temps de te parler tu parles, tu parles, tu parles, tu parles mais dans un dialogue pour que l'autre parle il faut se taire est-ce que tu te taies des fois les chrétiens certains ils ont peur de se taire quand ils prient parce qu'ils ont peur qu'il y ait une apparition mais il faut qu'il n'y ait pas de bimé l'autre comment tu peux chercher quelqu'un tu as peur qu'il vienne il faut qu'il n'y ait pas de bimé l'autre marcelot tout à l'affilie, moi il est trop alléluia troisièmement la culpabilité Matthieu 27 verset 3 à 5 la Bible dit alors Judas qui l'avait livré voyant qu'il était condamné se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant j'ai péché en livrant le sang innocent il répondire que nous importe cela te regarde Judas j'étais les pièces d'argent dans le temple se retira et alla se pendre pourquoi il n'a pas prié il était culpabilisé on pourrait dire mais oui il doit se culpabiliser il a tué le fils de Dieu il a vendu le fils de Dieu mais quand tu remarques le comportement de Pierre il est différent Pierre s'est culpabilisé mais n'est pas resté dans la culpabilité jusqu'à ce qu'il est revenu la culpabilité le péché est une mauvaise chose j'en parlerai mais sachez ceci que les hommes se noient parce qu'ils arrêtent de nager lorsque tu tombes dans l'eau et tu arrêtes de bouger c'est quand tu vas mourir tomber dans l'eau ne tue personne mais c'est arrêter de bouger dans l'eau qui tue vous comprenez ça tomber dans le péché c'est mal mais si tu bouges c'est à dire tu te répands et tu reçois la grâce de Dieu tu peux t'en sortir alors beaucoup de chrétiens quand il a commis un péché conscient Satan vient t'attaquer ton âme vient t'attaquer il a dit tu joues avec Dieu est-ce que Dieu t'a pardonné est-ce que Dieu t'a pardonné est-ce que Dieu t'a pardonné Dieu ne va plus t'écouter Dieu ne va plus t'exaucer toi tu joues avec Dieu et quand tu es sous l'emprise de la culpabilité boum tu arrêtes de prier c'est pourquoi Satan est champion pour nous rappeler nos péchés nous rappeler nos fautes nous accuser faire revenir nos fautes dans nos pensées et ça arrête la prière une personne culpabilisée ne peut avoir de vie de prière parce que la présence de Dieu va te culpabiliser parce que la présence de Dieu est championne à réveiller notre conscience quand tu as une conscience endormie et tu pries la présence de Dieu va réveiller ta conscience et quand il réveille ta conscience si tu es culpabilisé tu vas dire ah il ne m'écoute pas j'ai péché l'habit dit que si nous confessons nos péchés il est juste et fidèle pour nous pardonner Jésus pouvait pardonner à Judas il pouvait parce qu'il a pardonné à Pierre il a pardonné à Paul qui a tué mais lui ne croyait pas c'est pourquoi il n'a même pas osé prier il n'a même pas osé prier il est allé se pendre il n'a pas osé est-ce que tu as cru que Dieu t'a pardonné et tu n'as pas besoin de sentir le pardon de Dieu tu n'as pas besoin de voir le pardon de Dieu tu n'as pas besoin d'une vision pour croire que Dieu t'a pardonné tu n'as pas besoin d'une prophétie pour croire que Dieu t'a pardonné Tu n'as pas besoin d'une émotion pour croire, tu as besoin de foi. Tu dois croire qu'il t'a pardonné. Point barre. Alléluia. Quatrièmement la distraction. Qu'il s'était distrait. Pourquoi ? Là où il s'est assis. Il s'est assis sur la fenêtre en train de suivre la parole. Et donc une partie de lui était dans la salle entendant la parole de Dieu. Une autre partie de lui était en dehors de la salle entendant le bruit qui était au dehors. Et comme il n'était pas concentré, il était pris d'un sommeil et il est mort. La distraction. As-tu la capacité de te concentrer quand tu pries une heure? Es-tu concentré pendant une heure? Quand tu pries deux heures? Es-tu concentré pendant deux heures? Quand tu pries trois heures? Es-tu concentré pendant trois heures? Quand même tu dis que je suis allé en retraite d'un mois? Tu étais concentré pendant un mois ou tu n'as eu que deux jours de concentration? Le reste là? Tu étais là en train de... As-tu la capacité d'être concentré pendant 30 minutes? Voici mon frère. Si tu veux être concentré quand tu pries. Tu dois enlever autour de toi tout ce qui peut te distraire. Certains vous priez la télé t'allumer. Déjà, déjà. Tu pries la télé t'allumer. Comment? Tu pries. Il y a des gens qui causent, 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 causent. Ça ne va pas. Tu dois te retirer dans un endroit qui diminue le nombre de distractions. Et si c'est un endroit bruyant, tu dois fermer la porte. Fermer la fenêtre. Et moi, ce que je fais, comme le coin où je suis, il y a beaucoup de chantiers. Des fois, les maçons, ils causent, ils crient. Je mets la musique pour ne pas les entendre. Parce que des fois, ils peuvent causer des choses pas bonnes et je vais entendre. Des fois, le voisin, il met une musique mondaine. Moi, si je mets une musique, il me concentre. Parce que ce que se passe en dehors peut m'attirer. Et la chair est souvent attirée par des choses inutiles. Une autre chose. Certaines personnes, lorsqu'elles sont sales, n'arrivent pas à prier. Prends ton bain. Si quand tu es sale, tu te sens bizarre dans ton corps, tu ne pries pas, prends ton bain et prie. D'autres, quand ta chambre est en désordre, tu n'arrives pas à te concentrer. Arrange d'abord ta chambre et prie. C'est mon cas. Je ne sais pas prier dans le désordre. Je ne sais pas. Je peux faire l'effort, je n'arrive pas. Ainsi, tu ne forces pas. Tu sais déjà, c'est qu'il te distrait. Et d'autres, si tu en veux à quelqu'un, tu as un problème, quelqu'un t'a fait du mal, alors quand tu pries, tu penses qu'au mal qu'il t'a fait. Pardonne d'abord. Pardonne d'abord. Et puis prie. Sinon, tu vas faire une heure du temps, tu ne penses qu'à cette personne et tu dis que tu as prié. D'autres, s'il y a beaucoup de boulot à la maison, des ordres à faire. Donne des ordres aux travailleurs. Arrange tout. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Et puis tu te concentres. Parce que certains, même s'ils prient, ils sont en train de penser. Je ferai ça. Et puis je devais faire ça. Et puis je devais faire ça. Alléluia. Aide-toi à être concentré. Une autre chose, tu dois savoir que naturellement, nos pensées ont tendance à divaguer. Les pensées de tout le monde, même les miennes. Alors tu dois tout le temps lutter. Lutter à ramener ça dans la prière. Je me souviens quand j'étais un nouveau converti, je pouvais être dans telle récrette et puis je l'ai oublié. Et j'ai pris. J'ai demandé quoi? Et comment est la naine? Hum, tout est belle. Donc tu étais en train de prier pour le Congo. Tu pries, tu pries. Et puis tu te retrouves. Alors comment je faisais pour m'aider à être concentré? J'écrivais mes récrettes. J'écrivais le processus de ma prière au début. Une, deux, trois. Je vais demander ça. Je vais prier comme ça. Et je suis ma liste. Bien, 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 bien. Et quand j'ai mon cerveau et mon esprit s'est habitué à suivre un processus et à être ordonné et à prier étant concentré, j'ai mis ça de côté. Mais c'est aussi important. Alléluia. Tu dois être concentré. Parce que si tu n'es pas concentré quand tu pries, tu divagues, tu te distrais, tu parles, parles. Parce que si déjà tu oublies ce que tu es en train de demander à Dieu, tu penses que Dieu va t'exaucer. Parce que ce n'est pas important pour toi parce que tu l'as oublié. Et tu cites que c'était indistré dans la présence de Dieu. Et cela a causé la mort, pas la vie. Terminons pour ce soir, afin que nous puissions prier. Le péché. Esaïe 59, verset 1 à 3. La Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont suyées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent. Le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Le péché a séparé Satan, Lucifer de Dieu. Le péché a séparé Adam et Ève de Dieu. Le péché a séparé l'humanité de Dieu. Et sachez mes frères que Dieu n'a pas de chouchons. Cette parole s'adresse à tout homme. Lorsque nous péchons, nous nous empêchons d'être touchés par la main de Dieu, qui est longue, par l'oreille de Dieu, qui est sensible, Lorsque nous péchons, nous mettons un mur entre nous et Dieu. Lorsque nous péchons, nous communiquons dans un langage que Dieu ne peut entendre. Lorsque nous péchons, nous allons à un endroit où Dieu ne peut nous toucher. Alors que Dieu est partout, mais il ne peut pas te toucher. Donc le péché nous amène trop loin alors. Quand tu pèches, tu es très loin de Dieu et il ne peut pas te toucher. Imaginez que Dieu est partout, mais il ne peut pas te toucher. Dieu entend tout, mais il ne peut pas t'entendre. C'est grave. Dieu est partout, mais tu peux te séparer de lui par le péché. C'est-à-dire que le péché te met dans une position spirituelle où Dieu ne peut intervenir. Le péché que tu as là, le péché que tu as là transforme tes moments de prière en perte de temps. Le péché que tu pratiques transforme tes veillés en perte de temps. Le péché que tu pratiques transforme tes jeûnes en régime. Le péché que tu pratiques transforme ta vie en distraction. Ne vous y trompez pas, mes frères et soeurs. Dieu n'exauce pas ceux qui demeurent dans le mal. Dieu n'exauce pas ceux qui refusent de se séparer de leurs péchés. Dieu n'exauce pas ceux qui ont des péchés mignons, des péchés chéris. Ce n'est pas parce que tu te sens bien après avoir prié que Dieu t'a exaucé. Ce n'est pas parce que tu te sens soulagé après avoir prié que Dieu t'a exaucé. Ce n'est pas parce que tu sens de la joie après avoir prié que Dieu t'a exaucé. Non. Si tu es dans le péché, quelle que soit ta paix, ta joie après avoir prié, la Bible dit que Dieu ne t'exauce pas. Il vaut mieux prier pendant peu de temps dans la sainteté que prier beaucoup dans le péché. Il vaut mieux prier un peu dans la crainte de Dieu que faire des jeunes et des jeunes dans le péché. Et des fois, vraiment, ça fait tellement que nous sommes des corrompeurs, ça se dit corrompeurs ? Corrupteurs, oui, des corrupteurs. Charnellement, nous pensons que nous pouvons corrompre Dieu. Que nous pouvons toujours employer des méthodes pour outrepasser la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons ? Quand Dieu te demande ta vie, toi, tu lui donnes le jeûne. Quand Dieu te demande d'abandonner le péché, toi, tu donnes les offrandes. Dieu te dit d'abandonner le péché. Toi, tu es allé à l'église ici, tu fais des choses et des choses. Non, il t'a dit d'abandonner le péché. Il ne t'a pas dit, serre-moi. Il ne t'a pas dit, donne l'offrande. Il ne t'a pas dit, jeûne. Il a dit, abandonne le péché. Alors, on refuse d'abandonner le péché. Mais on jeûne, on donne l'offrande. On s'active dans l'église. On prêche, on chante. On balaye. Dieu n'a pas dit ça. Dieu t'a dit d'abandonner le péché. Si ton péché était une habitude, abandonne-la. Si ton péché est une personne, sépare-toi d'elle. Si ton péché est un caractère, répands-toi de cela. Si ton péché, c'est une faiblesse, répands-toi de cela. Si ton péché, c'est ta manière de parler, de penser, de regarder, d'entendre, répands-toi de cela. Si ton péché, c'est ta manière de t'habiller, répands-toi de cela. Si ton péché, c'est ta manière de gagner l'argent, de gagner l'argent, répands-toi de cela. Si ton péché, ce sont tes affaires, répands-toi de cela. Si ton péché, c'est le fétiche, répands-toi de cela. La sorcellerie, répands-toi de cela. La jalousie, la haine, répands-toi de cela. le mensonge le vol répand toi répand toi sinon tu n'auras pas de vie de prière et tu ne seras pas exaucé parce que c'est difficile de durer vraiment dans la vraie présence de dieu dans le péché tu ne peux pas dans la vraie présence de dieu tu seras seigneur donne moi donne moi lui te dit arrête ça répand toi seigneur 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 arrête je chasse les démons arrête de chasser les démons répand toi seigneur seigneur je te loue arrête de me louer répand toi seigneur je t'adore arrête de m'adorer répand toi seigneur je vais danser arrête de danser répand toi seigneur je vais lire la bible arrête de lire la répand toi c'est ça la vérité c'est ça la vérité lorsque nous faisons des choses dans le péché c'est parce que nous avons fait mute mute au saint-esprit mute c'est dire que tu dis tu fermes la bouche tu ne parles pas laisse moi faire mes choses c'est ça ta religion et cette religion n'a pas de puissance c'est pourquoi tu vois tu es chrétien tu n'as pas une vie extraordinaire tu n'as pas une vie extraordinaire parce que tu es chrétien mais dans le péché il n'y a pas l'extraordinaire dans ta vie tu peux pas raconter ta vie on trouve quelque part l'extraordinaire parce que tu es chrétien mais tu es dans le péché je ne préfère pas certains plus que les autres mais certains lui obéissent plus que les autres il se sépare des choses dieu demande à tel sépare de telle personne ok seigneur toi il vient je ne veux pas mon fils arrête de mentir ok j'arrête toi arrête de mentir je ne veux pas mon fils arrête de voler oh merci papa j'arrête arrête de voler je vais vivre comment vous n'aurez pas la même vie vous n'aurez pas la même vie frère vous n'aurez pas la même vie c'est clair j'ai commencé la vie chrétienne avec certaines personnes ensemble mais tu vois le décalage c'était quoi le pasteur prêche toi tu obéis eux après le culte ils discutent à d'ailleurs 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 toi tu obéis et ils discutent toi tu obéis et ils vont là bas ils contredisent toi tu obéis toi tu obéis après la différence est claire entre un enfant qui accepte de manger normalement et celui qui refuse qui fait tout le temps des fiers ils n'ont pas la même santé non pas la même santé mes frères et soeurs répandez vous de vos péchés de tous vos péchés pas de certains de tous vos péchés de tous vos péchés alors je termine avec ce message que j'ai reçu de dieu qui va nous amener dans l'intercession seulement aujourd'hui nous allons prier que pour le corps du christ du congo de l'afrique et du monde entier alléluia alors voici l'une des choses qui combat la vie de prière et précisément le réveil le réveil parce que la vie de prière c'est le réveil aussi vous devez le savoir l'oppression satanique daniel 9 verset 26 à 27 la bible dit ceci après est ce qu'on peut me oui après les 62 semaines un ouin sera rétranché et il n'y aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il sera il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur dans la bible il y a ce déversé quand qui ont un double accomplissement le passage de daniel verset 26 à 27 parle de jésus le roi qui est retranché et parle de titus qui est venu après jésus-christ comme un jugement de dieu contre israël et lorsque titus est arrivé il a fait cesser le sacrifice il a profané le sanctuaire il a amené des chrétiens il a persécuté l'église il a persécuté israël mais dans ce même passage il ya une prophétie sur l'antichrist qui lui aussi viendra pour une semaine qui révèle sept ans de tribulation et qui pendant trois ans et demi la moitié d'une semaine fera cesser les offrandes se déclarera dieu et persécutera israël mais nous savons que derrière l'antichrist il ya les démons parce que la bible nous dit que le dragon lui donnera toute sa puissance et la puissance que l'antichrist recevra aura comme but de faire cesser la prière faire cesser la prière le diable travaille à faire cesser la prière à faire cesser la prière quand tu pries sa tante travail c'est que tu ne pries plus quand il ya un sorcier dans une maison il travaille c'est que dans cette maison qui est plus le culte familial si vous engagez quelqu'un dans votre maison il va travailler que c'est pas prier tu vois cette voie qui te dit tu vas prier demain d'or encore donnant d'or encore des fois c'est le diable des fois c'est un démon une voix sorcellerique quand vous êtes un département d'intercession vous avez prière de 16h à 18h mais il ya une voix qui vous dit toujours on va prier après on cause d'abord on cause d'abord on cause d'abord tout le temps des réunions au lieu de prier souvent c'est satanique c'est démoniaque satan fait cesser la prière les démons font cesser la prière alors j'ai reçu une révélation hier je vais pas trop dire comment j'ai l'expérience là dans sa totalité c'est une chose aussi que dieu m'enseigne de plus en plus un cher homme de dieu on ne révèle pas toutes ces expériences spirituelles en totalité amène on révèle pas tout tu peux donner seulement le message mais la manière dont le seigneur est venu le faire et tout 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 tu n'es pas toujours obligé mais vraiment j'ai connu une expérience terrible alors dans cette expérience terrible j'ai vu j'ai vu des démons relâchés j'ai vu au départ je pensais que c'était des hommes et vraiment précisément j'ai vu il ressembler aux aborigènes ils avaient une peau à bronze et ils portaient des habits en peau d'animal ils avaient des flèches je pensais que c'était des sauvages mais c'était très nombreux mais quand j'ai vu il sautait comme des singes sur les arbres mais ils sont volés aussi dans les airs et quand ils sont volés dans les airs ils étaient comme des abeilles vous voyez un essai d'abeilles comme les abeilles volent ensemble ou bien ils étaient ensemble mais dans les airs ils pouvaient se poser sur des arbres et aussi pouvaient s'envoler et quand ils sont volés j'étais là au milieu d'eux mais me passait comme ça il me passait il me passait il me passait il me passait comme s'ils me voyaient pas mais je voyais qu'ils avaient reçu une mission ils allaient à un endroit précis mais quand je les voyais c'est comme si ils étaient relâchés comme s'ils n'avaient pas encore vraiment jamais fait vraiment leur travail alors je suis allé lire dans la parole de dieu est ce qu'il ya des démons qui sont relâchés des démons sont relâchés tous les démons sont démons il n'y a pas de nouveaux démons mais j'ai compris ceci en lisant les écritures mes frères c'est que dieu dans sa bonté empêche à satan d'opérer dans toute sa force regardez c'est qu'il a fait à à job je lui a dit touche à tout sauf à son âme pourquoi il voulait même aller plus loin c'est dire que dieu retient la force du diable c'est dire que un esprit faible peut attaquer mais satan veut envoie un esprit plus fort mais dieu dit non ne le fais pas c'est pas le moment alors quand je suis à se les faire parce que quand tu as une révélation spirituelle tu dois faire des recherches dans la bible parce que ça doit convenir alors je les cherchais dans la parole et voici c'est que la bible dit on va lire ça et puis on va prier déjà dans apocalypse 20 verset 7 la bible dit quand les mille ans seront accomplis satan sera relâché de sa prison vous connaissez l'histoire c'est que satan avant le millenium sera lié c'est à dire quand il y aura le millenium sur la terre satan sera lié il voudra déranger le millenium mais dieu dit non tu ne déranges pas le millenium tu vas déranger après mille ans après mille ans ça dieu vient il relâche et satan sort et il va attaquer et c'est la guerre de gog et magog nous voyons là satan relâché alors rien ce passage on peut nous le mettre on va le lire ensemble apocalypse 9 verset 13 à 21 ok ouais là il dit ceci le sixième ange sonna la trompette un ange et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges un ange qui délie les autres anges alors délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve éphrate et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure pour l'heure il y avait l'heure pour ces anges là les quatre là le jour le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes ces anges là ce sont des démons ou des anges des bons anges ce sont des démons c'est dire que il y a des anges qui ont le pouvoir des liés des puissants démons pour qu'ils ne paraissent qu'en leur temps pour faire un travail précis quand je veux juger le monde il relâche les démons parce que dans la tribulation mes frères satan agira parce que dieu jugera le monde au travers de satan c'est à dire quoi j'ai tout fait pour que puissiez croire en mon fils vous avez refusé vous avez choisi le diable ok je vous livre entre les mains des satans que vous avez choisi c'est ce qui va se passer dans la tribulation comme le monde a refusé jésus jésus va enlever l'église et le monde qui a refusé jésus il va les laisser entre les mains de celui qu'ils ont choisi en soi la tribulation c'est le choix du monde l'enlèvement c'est le choix de l'église comme on a choisi jésus on va le suivre en haut comme le monde a choisi satan le monde va vivre avec son fils nous vivrons avec le fils de dieu au ciel le monde vivra avec le fils du diable sur la terre et les démons qui ont été enchaînés pendant que nous sommes là il ya des esprits qui sont liés ils ne peuvent pas opérer parce que si on les relâche guerre mondiale si vous lisez la parole c'était les démons de la guerre quand il sort un tiers du monde est tué comment les gens les gens sont tués la bible dit le nombre lorsque les démons sort quand lui sort qu'est ce qui se passe le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades j'en entendis le nombre et ainsi je vis les chevaux dans la vision vous savez que lui ne connaissait pas les armes et tout il part des chevaux il part des cavaliers mais nous ne savons qu'ils sont des militaires je vis les chevaux dans la vision et ce qu'il est monté ayant des cuirasses couleur de feu diacinthe et de soufre les têtes écoutez les têtes des chevaux étaient comme les têtes des lions il a voyait il a vu des autoblendés et leur bouche sortait du feu est ce qu'un cheval sort du feu mais un autoblendé sort les feux un char de combat sort le feu et la fumée et du soufre de leur bouche sortait du feu de la fumée et du soufre il a vu des chars et le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux par le feu par la fumée et par le soufre ça ressemble quoi à des bombes donc ce sont des esprits de guerres qui sont liés et qui seront relâchés pour aller créer des guerres mes frères et soeurs en ce temps aussi il ya des esprits qui sont relâchés l'abdi qu'à la fin des temps il y aura des temps difficiles la charité du plus gros nombre se refroidira la bible ne parle pas de l'envers du décor c'est des choses qui se passent derrière mais derrière la la croissance du péché et le refroidissement de la charité il ya des démons qui agissent et clairement je peux dire oui tout ce qui se passe ces derniers temps tous ces scandales qui arrivent et ce sont des démons qui sont à l'oeuvre une jeune fille prophétesse de goma que je ne connais pas m'a dit pasteur j'ai vu des femmes entrées dans l'église et une capacité de faire oublier aux enfants de dieu la parole de dieu et qu'ils sont elle m'a dit ça la première fois et puis m'a dit ça encore la deuxième fois et j'ai dit toi quand tu rêves ça va passer à moi ça arrive toujours je la connais pas personnellement meilleur j'ai vu des esprits et j'ai dit qu'est ce qu'ils vont faire et dieu m'a répondu clairement ils vont travailler apaiser la vie chrétienne des gens jésus a dit le prince de ce monde vient mais ya rien de lui en moi c'est dire que si en toi il ya les choses du diable si dans une église il ya les choses du diable ils entreront par là nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin l'église avant d'être enlevé sera éprouvée par des esprits de séduction par des esprits de l'erreur et tous les chrétiens qui sont dans les églises par fanatisme pour les pasteurs vous allez abandonner dieu mais ceux qui sont attachés à jésus resteront chrétiens beaucoup de gens qui m'ont prêché la parole quand j'étais enfant beaucoup ont abandonné dieu je suis toujours chrétien je suis pas là pour vous raconter je beaucoup qui m'ont prêché à la chair là-bas des choses sont arrivées dans leur vie je suis toujours pasteur je suis toujours chrétien je n'ai pas abandonné dieu parce que ce tel a fait ce tel a fait moi j'ai pas cru au pasteur ni au prophète alors oui quand créer des églises des fanatiques des églises des spectacles le jour où le celui qui fait les spectacles ne fait plus les spectacles les spectacles meurent ici on fait pas les spectacles on est dans une école de dieu une famille de dieu nous sommes en guerre alléluia mais voici le problème c'est que pendant que les puissants des ténèbres sont relâchés les chrétiens prient de la même manière nous sommes en train d'assister à des héros qui tombent 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 on est là en train de constater les pas et un critique notion les critiques est ce que notre mission en tant qu'église c'est de critiquer nos frères qui chutent qui tombent le péché c'est mal c'est toujours mal mais nous on est là on doit comprendre que non il ya une attaque spirituelle nous devons nous lever dans la prière et détruire cela et toi même aussi quand quelque chose arrive à l'autre regarde dans ta vie si tu n'as pas cette chose peut-être que parce que lui l'est connu toi tu n'es pas connu et sachez vraiment que parmi les armes que satan va utiliser en ces fins de temps c'est la calomnie la calomnie parce qu'il est calomniateur la séduction la sorcellerie nous devons prier pas seulement pour l'église du congo pour l'église dans le monde parce que les choses qui ont commencé au congo commencent à se faire maintenant ailleurs je commence à entendre ça ah oui cette année terrible je commence à entendre ça dans l'église du nigéria dans l'église aux états unis dans l'église en australie il ya un grand grand homme de dieu d'une des grandes églises dans le monde quelque chose vient d'arriver il entre dans une chambre là je crois il est américain tout 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 et puis on dit qu'est ce que tu faisais dit je ne sais pas ce que je faisais ici on regarde là il a bu et c'est drogué qu'est ce que tu faisais là bas je me suis retrouvé ces mains ici je ne sais pas ce que j'ai fait mais qu'est ce qui se passe voici et ils sont devant on tire comme ça ils sont blessés vous vous êtes là bas est ce que vous avez vu vous entendez seulement les coups non alors celui-ci peut être tombe là bas et puis dit les gens qui sont devant là bas on a tiré sur eux mais moi qui tire ici j'ai pas le but que de tirer sur eux après c'est la deuxième rangée propre jusqu'au bout là bas c'est ce qui arrive quand vous voyez les gens sont debout là bas on commence à tirer sur eux le but c'est vous tous vous saccagez maintenant le problème de l'église c'est que quand on tire sur ceux qui sont debout on dit ils ont eu ils aiment toujours s'asseoir devant désorgueillé alors que celui qui a commencé à tuer section devant n'a pas comme but de s'arrêter devant c'est saccager toute l'église il a une bombe même pour vous tous qu'est ce que vous allez faire quand vous comprenez cela soit vous fouillez ça vous entrez par ici vous lui arracher les armes quand tu es dans un avion et quelqu'un prend une bombe tu vas dire quoi je suis en classe business ce n'est pas pour moi si cette bombe explose dans l'avion et toi en classe business économique tous par terre une bombe contre l'église tu es dedans quand l'église est dans la gloire nous sommes dans la gloire quand l'église est dans la honte nous tous sommes dans la honte on dira non chez nous chez nous non c'est l'église si ce dossier sale tout mon corps est sale si la partie de ma joulée sale tout mon corps est sale si on pense comme ça on va prier et on va pas commenter des choses sur internet ajouter des choses et donner des armes au diable alléluia est ce qu'on peut prier tenons nous debout mes frères nous allons prendre autorité sur tous les projets magnifiques pour éteindre le réveil au congo en en afrique et dans le monde entier et nous allons déjouer les complots du diable et demander à dieu d'envoyer aussi des anges d'envoyer une onction spéciale une dimension spéciale prions au nom de jésus-christ de nazareth prions on 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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